Je vais lire le début et la fin d'un petit document très joli qui s'attitule à l'abandon qui est de Laurence Tardieu et avec des dessins de Aude Samama. Alors j'ai pris un extrait du début que j'ai lié à un extrait de la fin et ça s'enchaîne normalement, ça on ne voit pas qu'il y a toute une partie au centre qui n'est pas dite. J'ai pensé à des choses sans importance. J'étais allongé par terre, le visage dans l'herbe. Ça sentait bon, j'étais immobile et il me semblait pourtant que tout tournoyait autour de moi comme si quelqu'un m'avait prise dans les bras et lentement me berçait. Je me sentais sourire mais c'était un sourire qui ne m'atteignait pas mon visage, un sourire qui restait à l'intérieur de moi. Comment peut-être bien je songeais doucement ? Comment peut-être bien ? Et mon pied nu caressait l'herbe et mon sourire silencieux grandissait et la sensation de bercement s'amplifiait. Depuis combien de temps n'avais-je plus été bercé ? Depuis combien de temps l'enfance n'avait-elle quitté ? Et l'amour et la douceur des choses ? Je ne savais plus tout ça. Le passé était si loin, il appartenait à un autre temps. J'ai frotté ma joue contre l'herbe humide et son endeur est montée jusqu'à moi, dans une bouffée soudaine. Il m'a semblé que quelque chose au-dedans de moi lentement s'effondrait et que mon sourire se transformait en une envie de pleurer. Je ne savais pas ce que c'était cette envie de pleurer. Je ne crois pas que c'était de la tristesse. Ce n'était pas du tout du bonheur. C'est quelque chose qui m'avait saisi comme un pincement contre lequel je ne pouvais pas lutter. Ça m'a rappelé quelque chose de très ancien dont je ne parvenais pas à retrouver le souvenir mais qui remontait de très loin. Une sensation oubliée qui, tout à coup, dans cette herbe verte, contre ma joue, contre ma peau, se déversait. J'ai eu envie de fermer les yeux, ne plus bouger. J'avais soif. Et est-ce l'été ? Le printemps, je ne savais plus. C'était étrange de ne plus savoir en quelle saison se trouver. Est-ce qu'on peut avoir oublié même ça ? Est-ce qu'on peut avoir basculé aussi loin ? Jusqu'à ce que peu à peu, tout se confonde, les saisons et les époques et les âges, l'âge de l'enfance et celui de l'âge adulte, l'âge d'avant la naissance et celui de la mort, tout se rejoindrait. Et ce serait très doux, comme si enfin on s'était réconcilié avec soi. Ce serait bien, je pensais. Comme ce serait bien. J'avais soif et je ne bougeais pas. Même mon pied, qui avait pourtant très envie de caresser l'herbe, ne bougeait plus. On aurait dit que le monde lentement s'éteignait. Que tout se fondait dans une même obscurité, dans un même silence. Même respirer, je le faisais très doucement. Je me retourne sur le ventre, ma joue contre l'herbe, ma peau contre l'herbe. Une larme roule le long de mon visage. Je ferme les yeux. Comme ça semble. La première chose que j'ai vue lorsque j'ai ouvert les yeux, c'est ton visage au-dessus du mien. Je ne savais pas si, comme celui de ma mère, il n'était qu'un mirage. S'il allait peu à peu s'effacer, disparaître. J'aurais voulu te le demander, mais je ne pouvais pas parler. Aucun son ne pouvait sortir de moi. Je te regardais, tu me regardais, ça n'en finissait pas. Il me semblait que je ne respirais plus. Tout était en suspens, immobile autour de nous. Plus rien ne tournoyait, plus personne ne me berçait, mon corps ne roulait plus. J'ai senti la chaleur soudaine de l'été qui fondait sur moi, pénétrer mon corps. Ça a duré très longtemps. Tu ne bougeais pas, tu ne t'effaçais pas, tu me regardais. Il me semblait que tu me donnais à boire. Je n'avais plus soif. Je sentais l'eau revenir dans ma bouche, dans ma gorge, dans mon corps. Mes lèvres sont devenues humides. J'avais la sensation de revenir de très loin, d'un endroit où je ne voulais plus retourner, d'un endroit que je ne te raconterai jamais. Je me suis redressé. J'ai tendu mon bras vers toi. Mon doigt a effleuré ton visage. Tu n'as pas bougé. J'ai touché ta peau. Elle était chaude. Je l'ai caressée longuement. Tu n'étais pas un rêve, tu étais là. Je pouvais sentir tes lèvres, tes joues, tes paupières. J'avais envie de pleurer et de rire aussi, de rire beaucoup, longtemps. Puis j'ai senti tes mains m'attirer vers toi, contre toi. J'aurais voulu que cela ne finisse pas, que plus jamais le jour ne se lève. Voilà. L'extrait est terminé et à bientôt. tu. 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 – Sous-titrage FR 2021